... Ce que je voulais partager avec vous, dans les dix minutes que j'ai, c'est le rôle de la technologie dans l'augmentation et la survie de l'espèce humaine au cours du temps, dans un premier temps, et des rôles potentiels des nouvelles technologies dans le bien vieillir, et donc, sur la première slide, comme on est dans un lieu historique, je pensais que c'était intéressant de refaire de l'histoire, mais de remonter plus loin que le XIIe siècle ou le XIIIe siècle, pour montrer qu'en fait, pendant toute une période, l'espèce humaine a survécu, à peine, mais qu'à chaque fois qu'une technologie majeure apparaissait, on avait une petite augmentation de la population globale, mondiale, et qu'à partir du XIIe siècle et XIIIe siècle, si on exclut la période de la peste qui a détruit la moitié de la population européenne, on a eu une augmentation exponentielle de cette population, qu'on peut expliquer par la survenue de la superposition des générations, en fait, qui n'était pas le cas dans les périodes antérieures. Si maintenant, on zoome sur les 250 dernières années, on voit que l'espérance de vie à la naissance a augmenté à partir des années 1790, à des rythmes variables, accélérés sur la fin et ralentis un tout petit peu, mais à chaque fois, avec l'apparition de nouvelles technologies, qui étaient non seulement l'apparition de nouvelles techniques, mais aussi de nouveaux progrès sociaux, de nouveaux progrès dans la communication et de nouveaux progrès dans l'amélioration des conditions de vie. Et on voit qu'entre 1750 et 2000, on a eu un doublement de l'espérance de vie à la naissance et que cette amélioration a également porté sur les âges les plus élevés, avec un doublement de l'espérance de vie à 80 ans, de 6 ans à 12 ans, à partir des années 50 et accélérant jusqu'à maintenant. Donc, on voit qu'on est passé d'une période où on s'intéressait à traiter les maladies aigües ou les complications des maladies aigües sur le modèle pesterien de l'infection, parce que pendant une très, très grande période historique, l'infection a été une cause de mort externe importante, notamment chez les jeunes, et qu'on est passé de cette situation du traitement des maladies aigües à la prise en charge de maladies chroniques. Les individus dépassant l'espèce de time to failure, puisqu'on augmente l'espérance de vie, on dépasse la période au-delà de laquelle les mécanismes de compensation, de réparation sont efficaces, et on rentre dans l'apparition d'accumulations de déficits sur chacun des organes, bien sûr le cerveau, mais également l'ensemble des organes, je ne vais pas faire le détail, et qui donc va aboutir à cette situation de maladies chroniques multiples chez les mêmes individus. Donc la question n'est plus comment augmenter la survie ou comment augmenter l'espérance de vie, mais comment augmenter l'espérance de vie en santé, et comment passer le temps qu'on a dans les meilleures conditions possibles. Ce n'est pas une vaine question, dans la mesure où une étude récente dans le Lancet, qui est parue à la fin de l'année 2012, a montré qu'au niveau global, si les femmes gagnaient cinq années d'espérance de vie, elles perdaient une année d'espérance de vie en santé. C'est-à-dire que, et ça c'est entre 1990 et 2010. Ce sont des données récentes qui montrent qu'il est nécessaire de travailler sur l'amélioration de la vie en santé, du vieillissement en santé. Pour pouvoir faire ça, il faut comprendre un peu et se représenter, se donner des modèles de vieillissement. Et donc, le modèle intégré du cycle de vie, c'est de dire qu'au cours du développement et jusqu'à la période de maturité, on a le développement d'une réserve fonctionnelle et d'une réserve homéostatique qui permet de faire face à des conditions extrêmes de vie et qu'avec l'âge, ces capacités, ces mousses, diminuent. Et on peut avoir, dans le meilleur des cas, et c'est ce qu'on espère tous, une progression comme la courbe bleue qui permet d'avoir une diminution de ces réserves fonctionnelles relativement lentes et ne laissent en place que, par exemple, un accident qui nous laisse dépendants pendant une certaine période, qui est la période de traitement. Et puis ensuite, quand on est traité, par exemple, d'une fracture du col après une chute, si on est en forme, on se rééduque et on revient vite à une activité normale. À l'opposé, on a, parce que, peut-être, on a un capital génétique différent, parce qu'on a des facteurs d'environnement et d'habitudes différentes, des épisodes d'accumulation de déficits nombreux qui vont aboutir plus rapidement à l'apparition d'une période de susceptibilité particulière à des stress que, normalement, on supportait, qui définit ce qu'on appelle maintenant la fragilité. Fragilité, c'est un terme banal qu'on utilise dans la vie quotidienne et on voit bien, effectivement, que les gens âgés sont fragiles. Mais ça prend de plus en plus, depuis ces 30 dernières années, un contenu de santé et scientifique important, puisque c'est, en fait, un facteur de risque d'événements négatifs importants, comme les chutes, les fractures, l'hospitalisation et le décès, comme on l'a dit. C'est la première cause de décès des gens de plus de 70 ans, avant le cancer et avant les insuffisances organiques. Donc, il est important de dépister cette fragilité qui représente 17 % des gens de plus de 65 ans et 26 % des gens de plus de 85 ans. Parce qu'on peut faire quelque chose, c'est ça la bonne nouvelle, on peut, par des approches intégrées qui sont nécessairement fortes, prolongées, et qui consiste à identifier très précocement la personne, à établir un diagnostic et à porter cette approche personnalisée, intégrée et qui associe à la fois de l'activité physique, de la nutrition et des médicaments quand ils sont nécessaires, mais également de la formation, de l'éducation sur qu'est-ce que c'est que la fragilité, non seulement du sujet lui-même, mais de son entourage et également des personnels de santé, de façon à remettre ces sujets en dehors de la zone de danger. Et l'autre élément important, c'est d'avoir une intégration de cet ensemble d'éléments et c'est là que les technologies modernes de l'information vont permettre, soit en identifiant précocement par le monitoring ou des capteurs qui vont identifier des facteurs de risque par toute l'e-médecine dont on a parlé tout à l'heure, dont Laurent a parlé. Et puis, ce qui est important, c'est du fait même qu'on est sur des maladies chroniques, sur des traitements chroniques, la nécessité de maintenir un intérêt, donc la nécessité d'introduire des éléments de jeu et des éléments de fun pour rester français. Et l'autre élément important, c'est toute la mobilité et les outils de mobilité qui permettent de suivre et d'intégrer, de faire intervenir chacun des intervenants dans cette intervention. Mettre au point une intervention, ça va être la slide suivante, intégrer comme ça, c'est pas facile, et c'est pour ça que nous intervenons, nous, dans le cadre de l'European Innovation Partnership en Active Energy Aging, dont l'objectif soutenu par, et provoqué par la Commission européenne, est d'allonger la vie en santé de deux ans à travers l'Europe, en moyenne, à travers l'Europe en 2020. Donc, nous participons à un groupe de travail qui regroupe un grand nombre d'entités à la fois académiques, industrielles et nationales pour atteindre cet objectif. C'est un partenariat privé-public dont l'état d'esprit il y a d'avoir un état, c'est là où j'aurai besoin de la simulation cérébrale, c'est d'avoir une taille critique pour pouvoir mettre en place de façon homogène, enfin homogène, de façon homogène à travers l'Europe ces nouvelles technologies pour diminuer la fragilité. Et donc, pourvu qu'on développe des technologies qui soient adaptées au sujet vieillissant, mais qui ne soient pas stigmatisantes non plus et qui soient à la fois scientifiquement valides, mais amusantes et qui permettent au sujet de participer de façon active, comme on l'a vu plus tôt dans la prise en charge de la maladie ou des infections chroniques et de la communication de cette information avec les personnels de santé. Je pense qu'on pourra effectivement atteindre cet objectif de diminution de la fragilité et des conséquences associées. Je vous remercie. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?